Vous avez un échantillon de l'application de béton de chanvre qui va être réalisé sur les ateliers de rotation. Vous avez un cadre en bois périphérique. A l'intérieur, vous avez les gaines électriques qui sont noyées. Dans cette partie-là qui est du béton de chanvre, c'est des résidus de chanvre mélangés avec une structure type enduit béton. Dispen de séchage. Et quand les dispens de séchage sont réalisés, on va venir appliquer un enduit de finition par-dessus avec la teinte qu'on va vouloir lui donner. Et ce que vous voyez ici, c'est la version définitive de ce qu'on aura à l'intérieur des bâtiments. Et donc ça, ça comporte toute l'isolation intérieure. Donc il n'y a pas de placo-plâtre, il n'y a pas de laine de verre, il n'y a pas de laine de roche. C'est fait avec des matériaux tout à fait naturels. C'est extrêmement vertueux en termes de protection contre le froid. Ça va conserver l'énergie dix fois plus que du placo et de la laine de roche traditionnelle. Et isolation phonique également peut-être ? Complètement, oui, tout à fait. Ça a beaucoup de qualité et c'est sur des chantiers publics, de commandes publiques, c'est la première fois que ça se fait. Donc nous voilà sur le chantier des ateliers d'hydrotation. Exactement. Où vous œuvrez et actuellement vous en êtes dans quelle phase ? Donc là, c'est la phase de projection de chaud-chanvre qui est réalisée par l'entreprise DSL qui consiste, à l'aide de la machine que vous avez vue, de mélanger de la chaud naturelle et puis de la chônevote qui est la tige de la plante de chanvre qui a été broyée préalablement et calibrée. Et donc les deux se retrouvent sur le mur et ça crée un complexe à la fois assez suffisamment aéré pour qu'il soit isolant et suffisamment consistant pour qu'il tienne quand même sur le mur et qu'il permette par la suite un enduit de type chaud naturel. On a du chant qui arrive en sortie de buse. Trois buses, de la chaud, ça s'éclate sur le mur et on peut charger, on charge, on charge. Et vous pouvez moduler la quantité de l'un et l'autre des ingrédients ou c'est calibré ? Non, non, c'est calibré, ça c'est la machine, c'est l'électronique qui calibre tout. On peut juste augmenter la quantité de coulis. On appelle ça un coulis de chaud, c'est le coulis qui vient s'éclater sur le mur. Tout dépend de la qualité du chanvre. Plus le chanvre arrive vite, plus il faut qu'on augmente le coulis. Voilà. Donc là, on a vu, il y a une certaine épaisseur qui est projetée sur le mur. Oui, tout à fait, oui. Alors il y a une épaisseur d'environ 25 à 30 cm en fonction des endroits. Qui a pour but d'arriver à un niveau d'isolation qui correspond aux réglementations thermiques actuelles. La réglementation thermique demande un R d'une certaine valeur. Et donc le complexe du chaud chanvre a un coefficient de conductivité. Et en fonction de son épaisseur, on arrive à cette valeur de résistance thermique qui est celle qui permet d'atteindre la sortie de même R. On voit donc le résultat de votre projection. Vous avez à raser pour égaliser. Voilà. Et maintenant, il faut attendre que ça sèche ? Environ 3 mois. 3 mois, 1 cm, une semaine, 2 cm. Donc là, on a à peu près 22 cm. On va dire 3 mois. À peu près 3 mois de séchage. En fonction du temps. Voilà, en fonction du temps. Et comme on a une période d'hiver. Mais est-ce que c'est mieux que ça sèche plus doucement que trop vite sous la canicule ? Oui aussi, c'est mieux. Mais bon, en canicule, oui, c'est sûr que c'est pas bien non plus. Mais voilà. L'idéal, c'est le printemps, on va dire. Oui. Pour avoir un bon séchage plus rapide. Sous-titrage ST' 501